Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler des relations interpersonnelles entre les autistes et les personnes, que ce soit la famille ou les amis. Et notamment après la prise de conscience du coup d'être autiste, voire le diagnostic d'autisme. Parce que c'est vrai que j'ai constaté que tous, enfin beaucoup, vous m'aviez raconté que vous aviez vécu une forme de rejet de la part de vos proches une fois que vous leur aviez annoncé que vous étiez autiste ou bien vous aviez constaté un éloignement progressif, non dit ou en tout cas quelque chose où vous sentiez que c'était plus comme avant dans votre relation avec l'autre et aussi parfois une non-réaction. Alors que vous, vous auriez aimé que la personne essaie au moins de s'intéresser un peu à la question. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de ce qui se passait à l'intérieur de nous en tant que personne autiste quand on commence à comprendre qui on est, qu'on chemine et parfois qu'on se fasse diagnostiquer. Mais j'ai pas vraiment analysé ce qui peut se jouer dans l'entourage en fait. Parce que ce qui du coup bouge à l'intérieur de vous fait aussi bouger l'extérieur de vous et notamment votre entourage, la relation que vous avez, que vous entretenez avec vos amis, votre famille. Dans une relation, notamment dans les relations amicales, parce que là c'est des relations qu'on choisit, il y a une construction en fait, une construction de l'autre vis-à-vis de vous. Et qui dit construction et relation dit du coup une image que vous donnez de vous-même à l'autre et une image que l'autre vous donne à vous. et dans le cadre de la neuroatypie, ce qui se passe c'est que vous projetez en fait à l'autre une image qui n'est pas la réalité, qui n'est pas vous. C'est une image biaisée en fait, c'est un miroir un peu déformant de ce que vous êtes en réalité. Donc l'autre a en quelque sorte des attentes sur vous, qui pèsent sur vous entre guillemets, mais vous, vous ne pouvez pas répondre à ces attentes en réalité. Est-ce qu'il peut se passer quand vous annoncez que vous êtes autiste ou que vous avez commencé à réfléchir à la neuroatypie, voire que vous avez été diagnostiqué en bonne et due forme, l'autre peut du coup vous rejeter. Il peut se sentir trahi. Pourquoi il se sent trahi ? Parce que c'est pour ces histoires d'attentes qu'il avait vis-à-vis de vous et aussi pour l'image que vous lui avez renvoyée. Sauf que là cette fois cette image, elle change. vous, vous avez changé dans votre positionnement et donc forcément que ça fait bouger aussi la relation que vous entretenez avec vos amis. Et peut-être que sans vous en rendre compte, vous avez entretenu des relations où peut-être c'était vous qui faisiez beaucoup d'efforts, c'était vous qui vous conformiez. C'est même pas une impression c'est sûr. C'était vous qui allez plus dans le sens des autres parce que sinon je pense que ça aurait été compliqué de garder des liens pérennes avec les gens. En tout cas c'est ce que vous vous êtes dit inconsciemment petit. Et donc là d'un coup vous changez tout et vous dites non 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 mais ça ça ne me va pas. Et donc l'autre peut être en fait perdu. Parce qu'avant vous acceptiez de faire certaines choses sans prendre en compte votre fatigue. Et là maintenant vous avez décidé de prendre en compte vos besoins, votre fatigue. Vous êtes plus aligné avec vous-même donc vous refusez de faire certaines choses. Et là l'autre en face peut être assez désarçonné. Il ne va pas comprendre, il peut le prendre aussi contre lui. Et la deuxième chose aussi c'est que quand vous parlez de vous en fait, ça vous concerne uniquement. C'est vraiment quelque chose d'intérieur, de profond. C'est qui vous êtes par essence, par votre vérité. Et c'est quelque chose qui ne concerne pas l'autre en fait. Et souvent c'est vrai que dans une relation il y a quelque chose d'assez narcissique où on aime bien, on choisit un peu les gens avec qui on se sent proche en fait, dont on se sent proche plutôt. Les gens dont on pense qu'ils nous ressemblent, avec qui on a des points communs. Et là du coup on se rend compte que pas du tout, on s'est trompé en fait. On avait l'air d'avoir des points communs, enfin on a des points communs de facto. Mais en réalité c'est basé sur quelque chose qui est différent en fait. Et donc ça, ça peut être désarçonnant pour l'autre. Et c'est aussi pour ça je pense que parfois il y a un éloignement progressif. Parce que finalement ce que vous êtes ça ne le concerne pas. Et comme ça ne le concerne pas, bien en fait ça ne l'intéresse plus souvent malheureusement. Et du coup vous allez vous retrouver progressivement isolé. Vous ce qui se passe c'est que vous avez envie et vous avez besoin de parler de qui vous êtes. Parce que c'est quelque chose de très important je pense pour vous. On a tous vécu un autodiagnostic ou un diagnostic comme une révélation, comme une libération, comme un soulagement, comme des réponses à des questions qu'on se posait pendant de longues années, voire des décennies etc. Et forcément je pense que c'est aussi important que peut-être, je ne sais pas, que si on annonçait à l'autre, à notre ami, la venue d'un enfant ou d'un mariage, je ne sais pas, vous voyez une sorte d'étape de vie en fait. C'est comme une étape de vie. Sauf que là ce qui se passe c'est que vous vous annoncez ça à l'autre, qui est comme une étape de vie, et l'autre n'en prend pas compte. C'est assez à la fois intéressant et déstabilisant de constater à quel point ça tombe à plat dans la conversation. Moi ça m'est déjà arrivé d'annoncer à des, ce n'est pas des amis mais des copains, des copines, oui donc en fait j'ai été diagnostiquée autiste. Et vous voyez ça tombe à plat dans la conversation. Il n'y a pas de rebond dessus. L'autre ne comprend pas trop. Il va passer à un autre sujet. Je vais voir qu'au niveau non-verbal, il ne va plus me regarder dans les yeux. Il va avoir un peu le regard fuyant. Et c'est comme une gêne en fait. Et moi malheureusement j'ai tendance un peu dans ces cas-là à mettre les pieds dans le plat. Et du coup je l'explique et je continue à m'enfoncer, à creuser ma propre tombe, à raconter tout le chemin, pourquoi, comment, etc. Après je suis, moi je ne suis pas du genre à parler pendant 3 heures. Même si ça me passionne. Je vais quand même faire attention à l'autre parce que moi je prends en compte l'autre et je sais que ça va l'ennuyer si j'en parle pendant une heure. Mais après de là à nier absolument ce qui s'est passé à l'intérieur de moi alors que c'est vital pour moi à ce moment-là et que j'estime que l'autre qui est mon ami, c'est nécessaire qu'il soit informé de ça pour ensuite me prendre en compte. Je vais quand même un peu m'imposer, je vais quand même un petit peu lui expliquer. Et du coup c'est très douloureux souvent pour nous quand on constate que ceux qu'on pensait être nos proches tout d'un coup en fait se révèlent pas si proches que ça vis-à-vis de nous. Ils s'éloignent de nous parce qu'ils croient peut-être qu'on s'éloigne d'eux, enfin je ne sais pas, mais il y a un fossé qui se creuse petit à petit. Et plus nous on est là-dedans parce que ça peut devenir un intérêt spécifique à part entière, l'autisme, la neurodiversité, une passion, donc on s'intéresse à ça. Et puis du coup on décortique un peu tout, donc pas seulement l'autisme mais aussi le handicap, la prise en compte du handicap ou plutôt la non prise en compte du handicap dans cette société. Et du coup on a un discours qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, à tout réanalyser à la lumière de ce diagnostic. Et là ça devient carrément, je pense pour l'autre, anxiogène. Enfin je ne sais pas, mais j'imagine que c'est trop confrontant, c'est trop violent pour lui. J'ai presque l'impression que dans cette gêne, dans cette absence de réaction, dans cette volonté de ne pas trop chercher à comprendre, chercher à vraiment creuser la question pour nous, mais aussi pour lui, il y a un déni. Il y a quelque chose de pathologique où en fait, si on regarde en face ce qui se passe, ce qu'elle est, ce qu'il est, ce que mon ami est, alors du coup on se rend compte à quel point il y a une série de dysfonctionnements qui aboutit à ce diagnostic aussi tard ou à cette prise de conscience aussi tard, vous voyez ? Et qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas regarder, que peut-être on n'a pas la force, les ressources, le courage aussi, l'altruisme, de regarder, d'aller creuser pour l'autre en fait. Et donc c'est comme ça que vous, je comprends tout à fait que vous vous sentiez lésé, que vous vous sentiez mal quand vous constatez ça. La famille, j'en parlerai juste après, mais par rapport à vos amis et que en fait, vous ne savez pas comment vous positionner. Et souvent ce qui se passe, c'est que vous pouvez vous sentir coupable quand vous en parlez et que finalement, alors vous avez un désir d'en parler, vous avez besoin d'en parler. Ce que peut-être vous analyserez comme quelque chose d'auto-centré, de narcissique ou un besoin de reconnaissance mais peut-être un peu excessif. Je ne crois pas personnellement. Mais voilà, vous avez besoin d'en parler pour qu'on vous prenne en compte parce qu'on ne vous a jamais pris en compte dès le début. En fait, ce n'est pas être narcissique ou ce n'est pas mettre trop les projecteurs sur soi que d'en parler à un moment donné à 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est juste rétablir un équilibre qui n'était pas là dès le départ en fait. C'est juste se remettre dans son centre et s'affirmer tout simplement. Mais le problème, c'est que plus on s'affirme et plus il y a un malaise et il y a des personnes qui refusent totalement, non seulement de comprendre ce que c'est parce que nous, on est quand même bien sympa, on fait l'effort de se sensibiliser. Donc, on leur apporte sur un plateau d'argent à nos proches mais aussi à notre famille mais même parfois aux voisins de palier et dans notre travail, on explique ce qu'est l'autisme plutôt à tout le monde. Donc, en fait, on se sensibilise, ce qui ne devrait pas être le cas. Pourquoi est-ce que ce serait à nous d'expliquer ce qu'est l'autisme ? En fait, tout le monde devrait faire l'effort de comprendre pour pouvoir ensuite s'adapter. Non seulement on fait ça mais en plus, on leur mâche un peu le travail ou parfois, on va jusqu'à leur donner des pistes de réflexion supplémentaires sur ces questions-là. Et c'est là où vraiment ça coince, où justement il y a ce déni et il y a quelque chose pour eux qui est frileux. Et du coup, c'est très violent à vivre pour nous parce qu'on a l'impression qu'ils ne nous prennent pas en compte dans notre entièreté. Il y a quelque chose qui demeure coupé. Nous, avant, on était coupés de nous-mêmes. Avec le diagnostic ou la prise de conscience, on s'aligne à nouveau, on se renforce. Mais l'autre en face continue de vouloir un petit peu nous hacher, enfin en tout cas nous enlever cette partie qui est constitutive de qui nous sommes, qui est notre socle. Je ne dis pas qu'il faille tout analyser à la lumière de l'autisme, mais en tout cas, je vais vous prendre un exemple. C'est comme si on venait d'un autre pays. Mettons, je suis d'origine américaine, anglaise, espagnole, italienne, peu importe, et que j'arrive en France. Et que bien sûr, en France, je m'adapte, les années passent, je maîtrise la langue du pays, je commence à comprendre les coutumes du pays, j'ai des amis, j'ai un travail, je suis intégrée. Sauf qu'il va y avoir des moments où forcément, la fin d'une blague, ça va m'échapper, je ne vais pas comprendre, il y a une coutume que je vais découvrir qui va me sembler un peu étrange, mais bon, je vais... Pourquoi pas ? Vous voyez, c'est ces petits à côté-là qui signalent que, eh bien non, je ne suis pas née en France, je suis étrangère, et donc, il y a des moments où forcément, je ne comprends pas tout. Mais l'autre en face le sait. Il le sait parce que peut-être j'ai un accent, parce que peut-être je suis typée ou parce que, en fait, je lui ai dit, il est au courant et donc, il ne va pas s'en offusquer si je ne vais pas comprendre une blague, il ne va pas me reprocher de ne pas connaître cette coutume parce qu'il a en tête le fait que je suis différente, enfin, que je suis d'un autre pays, d'une autre culture. Et cette grille de lecture-là, il est capable de le faire intuitivement, on comprend et je dirais même qu'on a plus d'indulgence, ce n'est pas toujours le cas, mais on peut avoir plus d'indulgence et de bienveillance vis-à-vis d'une personne, voilà, qui fait l'effort de s'intégrer en France, etc. Oui, bon, en fait, pas toujours, mais en tout cas, moi, quand j'ai voyagé, j'ai constaté qu'il y avait peut-être ce qu'on peut appeler l'inclusion, c'est-à-dire que les gens venaient vers moi et en fait, même si parfois mes comportements pouvaient leur sembler étranges, je ne sais pas, ils ne me l'ont pas dit, ils n'étaient pas là à me reprocher d'être fatigué en société, d'avoir besoin parfois de m'isoler un petit peu, voyez, donc il y avait quelque chose de naturel. Pourquoi on n'est pas capable de le faire avec les personnes autistes ? C'est qu'il y a quelque chose, il y a un blocage, il y a un blocage qui est de l'ordre d'un rejet qui est symptomatique, voilà, c'est un rejet qui n'est pas normal. On peut le faire avec d'autres, pourquoi on ne le fait pas avec nous ? Il y a une non-volonté de comprendre et ça c'est assez violent à vivre, enfin assez violent, c'est un euphémisme parce qu'il s'agit de nos proches, que le voisin de palier ne comprenne pas bien l'autisme, bon, ça le regarde, mais là, il s'agit de nos amis et donc cette trahison, on va aussi nous la vivre à l'intérieur dans nos tripes. Alors tous les autistes n'aiment pas forcément nouer beaucoup de relations amicales, amoureuses, je sais, mais il y a des autistes qui aiment avoir des amis qui ont besoin de créer des relations avec les autres et c'est normal, j'en fais partie et du coup, c'est particulièrement violent et rageant, je dirais même frustrant de voir qu'à un moment donné, la personne s'éloigne de nous, se coupe de nous quand on commence à lui dire qu'en fait on est autiste et vous voyez, il y a comme une sorte de peur ou de panique, c'est un peu sauf qui peut, voilà. Et vis-à-vis de la famille, je dirais que c'est plus facile quand on est diagnostiqué petit parce que du coup, la famille va être habituée en fait, avoir un enfant autiste et ça va être donc plus naturel pour la famille de s'adapter, etc. J'imagine. Le problème, ça va être par contre le corps médical qui peut avoir un discours alarmiste, catastrophé, culpabiliser les parents donc ça peut être très violent pour les parents et du coup, l'enfant va imbiber toutes ces émotions-là aussi donc ça peut être compliqué aussi pour l'enfant. Mais si la personne autiste se fait diagnostiquer tardivement à l'âge adulte, bien là, ça peut être aussi assez confrontant pour les parents, pour la famille parce que du coup, la famille, on peut se demander mais tu n'as rien vu quand j'étais petit, quand j'étais petite, tu ne t'es pas dit une seule seconde, tiens, cette enfant est un peu différente sans forcément connaître l'autiste, sans forcément poser un mot parce qu'à l'époque, à mon époque et j'imagine qu'à la vôtre non plus, on ne parlait pas d'autisme comme ça, tout bout de champ, bon c'était compliqué, même les 10 c'était compliqué alors je n'imagine même pas l'autisme mais du coup, ce qui est un petit peu confrontant c'est qu'en même temps, tu m'as fait croire que je jouais la comédie, peut-être que vous avez entendu ces mots, tu exagères, tu te fais toujours remarquer, tu veux toujours en faire trop, tu joues la comédie, tu veux toujours être au centre de l'attention, tu fais des caprices et ça, ça peut être très confrontant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une non prise en compte de nos besoins en tant qu'enfant, de nos besoins vitaux, enfin en tout cas importants et du coup, de cette sécurité affective qu'on aurait dû avoir vis-à-vis de nos parents, les parents qui sont censés être à l'écoute de nos besoins, censés y répondre et non pas les réprimer, voire nous faire culpabiliser dessus en nous disant que c'est de notre faute parce qu'on exagère, parce que si, parce que ça. Donc forcément, ça peut aussi créer un changement de paradigme par rapport à nos relations dans notre famille et c'est un peu comme avec nos amis, ils vont peut-être pas comprendre pourquoi tout à coup, on dit qu'on est mal à un repas de famille alors qu'avant, on en faisait des repas de famille. Peut-être qu'on en faisait avant des repas de famille mais toutes les demi-heures, on sortait aux toilettes pour souffler, dès qu'on pouvait, on prétextait de sortir prendre l'air pour soi-disant aller chercher le courrier ou sortir le chien et à table, on tortillait notre serviette tellement on était surchargé d'informations et on buvait peut-être un peu trop, on mangeait peut-être un peu trop pour tenir le coup. Donc en fait, tous ces signes-là, ils ont été invisibles, invisibilisés aussi par la famille qui n'a pas voulu voir et donc dire qu'on est autiste et l'annonce à la famille, c'est aussi, quelque part, les confronter à leur propre déni, à leur dire oui mais vous doutiez bien qu'il y avait quelque chose quand même, peut-être, je ne dis pas qu'il fallait forcément poser un diagnostic mais en tout cas, prendre en compte ce que je vous disais depuis le début, moi petit enfant à 2 ans qui pleure parce que je supporte pas la lumière ou le bruit et au lieu de ça, me dire qu'il faut que je m'habitue et donc on va me mettre tous les jours dans un univers bruyant, enfin je ne sais pas, je donne un exemple mais voilà, donc c'est vrai qu'au niveau aussi de la famille, ça peut être une reconsidération parce qu'il faut bien en fait prendre en compte que la famille c'est un système, la société c'est un système et vous-même vous avez votre système, votre système de pensée, de croyance et en fait quand vous vous rendez compte que vous êtes autiste, vous hop, ça y est, vous êtes dans votre vérité et du coup, votre système intérieur, il change et parce qu'il change à l'intérieur, ça va aussi faire changer les choses à l'extérieur et notamment dans le système familial où peut-être on vous avait mis un rôle, alors les rôles c'est pas forcément quelque chose de malsain je dirais, ça dépend, ça peut, en fait c'est assez intuitif, c'est comme une image qu'on va projeter de l'autre, donc mon frère est plutôt comme ça, mon cousin est plutôt comme ça, ma tante est plutôt comme ça, c'est un peu, c'est une sorte de cartographie mentale un peu des membres de notre famille, bon voilà, mais par contre quand on décide de changer ce rôle là, à se dire non non je ne suis pas la fille capricieuse et malpolie que tu as cru, je suis autiste, forcément que ça va faire changer aussi les rôles des autres personnes de la famille, ça va tout faire bouger, et du coup comme ça va tout faire bouger, ça peut créer là encore des tensions, des personnes peut-être qui ne vont pas vouloir en entendre parler, des personnes, et puis c'est toujours pareil, certaines personnes peuvent comprendre, peuvent écouter et accueillir, mais pendant une heure, et puis après, la vie continue, et la personne a oublié, elle ne se rend pas compte, vous voyez, c'est pas comme quand on a une personne, une anglaise qui vient dans la famille, et du coup, on a toujours en tête qu'elle est anglaise, et que du coup, peut-être elle ne comprend pas ci, elle ne comprend pas ça, on va faire attention, là c'est différent, en fait la personne a totalement oublié, pardon, ça a bougé, la base de qui on était, et donc, comme pour les amis, elle nous coupe un peu de qui on est, en fait, par essence, donc c'est compliqué, et ça peut aussi être douloureux à vivre, et après il y a bien sûr le problème de la méconnaissance de l'autisme, dans cette société, en France en particulier, mais qui du coup n'explique pas tout, parce que là, d'un coup l'autisme rentre dans la famille, rentre dans l'intimité des gens quelque part, même si eux, ils ne veulent pas en entendre parler, c'est un peu comme, vous savez, c'est un peu comme ces gens qui après, ont perdu un proche, et la famille se déchire, vous voyez, parce que c'est un peu pareil, ça fait bouger les choses, ça fait bouger les rôles dans les familles, et les amis de la personne en deuil, va réagir aussi d'une façon très étonnante pour la personne, peut-être ces gens vont partir brutalement, vont changer de comportement, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a quelque chose où tout d'un coup on leur montre un truc qu'ils n'ont pas envie de prendre en compte, parce qu'en fait, ça renvoie à trop de peurs ou de représentations dans lesquelles ils ne veulent pas aller, qu'ils ne veulent pas voir, et donc ils préfèrent, je ne veux pas dire se protéger, parce que c'est pas ça, mais disons qu'ils ne font pas d'efforts, en fait, ils ne veulent pas faire d'efforts. tout le monde n'est pas capable d'accueillir, je pense que vous n'imaginez pas à quel point vous êtes fort en fait, vous êtes fort de vous, d'aller chercher la vérité, parce qu'il y a aussi des gens qui vous rejettent, parce qu'en réalité, ils se rejettent eux-mêmes, et eux-mêmes ne veulent pas voir, peut-être qu'ils sont neuroatypiques, voire autistes comme vous, et d'ailleurs souvent, j'ai constaté que les personnes, moi qui réagissaient le plus, comme ça, avec distance et froideur, c'était des HPI, enfin des neuroatypiques, et je ne sais pas ce que ça voulait signifier, mais le fait que, paradoxalement, je sois assez proche d'eux, enfin en tout cas plus proche qu'un neurotypique, et que ce soit eux qui me rejettent le plus, je pense que c'est assez révélateur de leur propre, quelque chose en eux qui n'est pas apaisé, voilà. Et c'est vrai que les neurotypiques ont tendance, quand j'en ai parlé, à poser plus de questions, à être un peu plus intéressés, mais bon ça dure une heure, voilà donc, une heure, et puis après on oublie, on n'en parle plus, et moi c'est toute une vie de compensation, de fausses croyances sur moi-même que j'ai enlevé, c'est pas suffisant. La société ne fait pas assez d'efforts, elle ne fait aucun effort, en fait pour nous, et on voit bien que même au sein de notre cercle intime, c'est compliqué. Donc, si je peux vous donner quelques petits conseils, si vous vous sentez mal dans vos relations avec les autres, après votre diagnostic, ou votre auto-diagnostique, c'est d'être franc et de le dire en fait, de dire que vous ne vous sentez pas bien, que vous ne comprenez pas, que vous avez l'impression qu'il y a une mise à distance d'un coup, parce que, quitte à essayer, autant tenter de leur, de les faire avouer, entre guillemets, peut-être qu'ils n'avoueront pas, mais bon voilà, en tout cas vous, vous avez été honnête. et puis ensuite, vous n'êtes pas obligé de supporter des relations qui vous font souffrir. Vous n'êtes pas obligé de renoncer à qui vous êtes. Si vous avez besoin d'en parler et que la personne ne le prend pas en compte, franchement, vous n'êtes pas obligé de continuer à fréquenter cette personne si elle vous fait souffrir. Ne revenez pas dans l'ancien système où vous vous éteignez, où vous disiez bon bah c'est moi qui ai tort et qui ai mal compris et ce que je voulais dire aussi, c'est ça, c'est que cette non-réaction ou ce rejet ou cette stigmatisation, ça peut arriver aussi, c'est une forme d'agression pour moi. Et dans une agression, il y a deux possibilités. Soit vous vous reconnaissez comme victime, soit vous vous croyez que vous êtes coupable. Et en fait, malheureusement, souvent le choix qu'on fait, j'ai l'impression dans ces cas-là, c'est qu'on se sent mal, on se sent coupable, on a l'impression qu'on prend trop de place. Mais ça, ce sont les fautes croyances qu'on a intégrées depuis petit. Et donc, il ne faut pas vous sentir mal, même d'avouer que vous êtes autiste, vous n'avez pas à le cacher. C'est la société qui veut invisibiliser les handicaps et l'autisme en particulier qui vous pousse à faire ça. Et vous, en l'avouant, en le déclarant, en fait, vous êtes honnête avec vous-même et aussi avec les autres en face. Et après, si les autres le rejettent, s'ils ne vous croient pas, s'ils ne vous écoutent pas, c'est leur problème, ce n'est pas vous. Oui, pour finir, il y a aussi ce problème de les gens qui ne vous croient pas. Alors ça, c'est vraiment difficile, notamment dans les familles, quand vous êtes adulte, quand vous l'annoncez à votre parent ou autre, vos frères et soeurs, et que vous voyez dans leurs yeux, parce que parfois, ils ne le disent pas clairement, qu'ils doutent un peu du truc, quoi. Ils disent, oui, bon, autiste, autiste vite fait, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est très compliqué à vivre pour soi. Mais je ne sais pas quoi vous dire à part, franchement, est-ce qu'ils se regardent dans une glace 5 minutes ? Est-ce qu'ils ont conscience de tous les efforts que ça vous a coûté pour aller vers ces diagnostics ou cet autodiagnostic ? Ces questions que vous êtes posées sur vous-même, etc. Vous avez tout décortiqué. Et vous, en fait, par cette absence de reconnaissance, il y a presque un jugement, il y a presque une négation de vous. Bah, écoutez, vous pouvez aussi être honnête et dire ce que ça vous fait de voir cette réaction, cette non-réaction. Mais je crois que dans ce... C'est vrai que dans ce besoin de dire qu'on est autiste, il y a un besoin de reconnaissance, mais qui pour moi est un rééquilibre, vous voyez, de la vie d'avant. Donc, c'est pas un truc qui est malsain ou qui est exagéré. Mais dans ce besoin de reconnaissance, il faut pas tomber dans le piège des attentes excessives de l'entourage. Les autres, vous pourrez pas les changer. Et en fait, quand vous vous sentez mal, c'est parce que vous prenez la responsabilité, parce que vous ne voulez pas... Vous aussi, vous êtes peut-être un petit peu dans le déni, vous ne voulez pas voir qu'en face, en fait, c'est juste qu'il se passe rien. C'est pas vous le problème. Donc, ne mettez pas la faute sur vos épaules. C'est les autres, en fait. C'est eux qui n'ont pas une réaction appropriée. Si vous vous sentez mal dans une situation et qu'on vous dit c'est toi le problème, parce que t'es trop sensible, parce que si, parce que ça, non, vous avez le droit de pas bien vous sentir. C'est pas vous qui avez un problème. C'est peut-être pas l'autre non plus, mais en tout cas, la situation est compliquée. Donc là, c'est pareil, c'est pas vous le problème. Là, par contre, c'est la responsabilité des gens qui ne vous ont pas écouté. Et voilà. Donc, c'est un sujet un petit peu sensible et je vous invite à visionner mes vidéos sur les familles toxiques si vous n'avez pas fait parce qu'on parle un petit peu de ces questions. Alors, je ne dis pas que dans tout, pour toutes les personnes autistes, il y a des familles toxiques, mais parfois, il y a un lien toxique qui se fait même indépendamment de la volonté de l'autre. C'est quelque chose qui se met en place presque instinctivement parce qu'en fait, on n'a tellement pas été habitués à écouter nos besoins, à les respecter, etc., que forcément, on va vers des gens qui eux-mêmes ne respectent pas nos besoins et ne nous respectent pas tout court, vous voyez. Et après, bien sûr, il y a aussi des amis qui réagissent merveilleusement bien, qui comprennent, qui se renseignent, qui font attention des parents qui vont lutter pour leurs enfants, etc., même à l'âge adulte, qui vont chercher à comprendre, qui vont vraiment faire cet effort-là pour leurs enfants et c'est très beau. Les frères et sœurs aussi, c'est possible, ça existe et c'est important que même les parents neurotypiques d'enfants autistes, ils soient dans cette lutte pour nos droits avec nous. Mais voilà, en tout cas, cette vidéo, juste pour vous expliquer un petit peu la difficulté dans ces relations interpersonnelles. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye !